Musique Salut mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment regarder le statut de votre ami sans qu'il ne le sache, sans le laisser savoir. Mais avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à me faire une petite jambe à ma vidéo. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Merci. Voilà, ce que nous allons faire, je vais considérer le téléphone qui est là, là, le téléphone de l'ami. Donc le téléphone à droite, le téléphone de l'ami. Et ce téléphone qui est là, le téléphone, mon téléphone. Par exemple, si l'ami clique et met à jour un statut. Comme vous pouvez le constater ici, il y a l'ami test a mis à jour son statut. Donc test, c'est le contact ami. Si je clique, par exemple, sur le statut, le statut et je sors, l'ami saura que j'ai lu son statut. Et là, comme vous pouvez le constater, vu par un Nizar, c'est moi. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Ce que je veux, normalement, je veux voir son statut sans qu'il sache. C'est-à-dire, sans qu'il sache que j'ai lu son statut ici. Donc je vais, pour faire ça, je vais faire deux méthodes. Et la première, c'est sans application. La deuxième, c'est avec une application. Donc je vais supprimer carrément le statut que je viens de poster, que l'ami a posté. Normalement, je vais le supprimer. Je le supprime. Là, il n'y a pas de statut. Vous le voyez ? Je vais le reposter tout en cliquant sur ça. Et je le reposte. Maintenant, je le poste. Il y a ici la notification qui me dit que l'ami a mis à jour son statut. Mais je ne veux pas cliquer. Il ne faut pas cliquer ici pour qu'il voit le statut. Donc ce que je vais faire. Vous allez faire comme moi. Vous cliquez sur les trois points verticals. Vous les voyez ici, les trois points verticals. Je clique. Vous cliquez sur paramètres. Compte. Confidentialité. Et là, vous décochez ça. Donc je la décoche. Maintenant, je ressors. Et si, par exemple, je veux voir le statut de l'ami, je clique. Voilà. J'ai vu son statut. Mais en l'occurrence, lui ne va pas savoir que j'ai lu son statut. Et je peux vous le montrer. Après, quand je clique là, l'ami, quand il clique, il ne va pas savoir que j'ai lu le statut. Le souci avec cette méthode, c'est que vous aussi, vous n'allez pas voir les gens qui ont vu votre statut. Mettons. Par exemple, si je poste un statut ici. Je vais choisir un statut. Accordez-moi. Par exemple, je vais choisir celui-là. Hop. Je le mets. Par exemple, l'ami, mon ami va voir qu'il y a un statut qui a été mis à jour par moi. Et quand il clique, là, il voit le statut. Mais moi, avec cette méthode, je ne peux pas voir qui a vu le statut. Quand vous pouvez le constater, il y a le message ici qui me dit. Voilà. Donc, vous allez le voir. Impossible de voir les vues parce que vous avez désactivé les confirmations de lecture de paramètres. Vous le voyez ? Donc, c'est ça l'inconvénient de cette méthode. Donc, je vais réinitialiser les paramètres tout en cliquant sur paramètres. Hop. Confidentialité, comme tout à l'heure. Et j'active ça. Et là, l'ami va voir directement, quand j'active cette option, il va voir que j'ai lu son statut. C'est ça le souci avec cette méthode. Et comme vous pouvez le voir, il a vu que j'ai vu son statut. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer le statut qui est là. Je le supprime. Carrément. Hop. Je supprime. Supprimer. Je repose à nouveau le statut. Je le repose. Hop. Et là, comme vous pouvez le constater, il a mis à jour le statut ici. Test. Il a mis là. Donc, ce que je vais faire. Donc, je ne vais pas faire cette méthode. Je vais vous montrer la deuxième méthode qui est la meilleure. Parce que grâce à cette méthode, vous pouvez voir le statut de vos amis sans qu'ils ne le sachent. Mais vous aussi, vous pouvez voir les statuts qui a vu votre statut. Donc, ce que je vais faire. Je vais vous montrer le lien de l'application que vous devez installer dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, pour les gens qui ne savent pas, pour les gens qui ne savent pas comment trouver le lien. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette vidéo. Par exemple, pour trouver le lien, vous cliquez, par exemple, là, c'est la vidéo. La vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche que vous voyez ici. La petite flèche là. Vous le voyez ? Cette petite flèche. Vous cliquez et vous allez trouver le lien. Ça, c'est le lien. Ça, c'est juste pour les gens qui ne savent pas trouver le lien. Voilà. Maintenant, vous savez bien comment trouver le lien. Pourquoi je fais ça ? C'est juste pour ne pas vous tromper. Par exemple, en téléchargeant une application, l'application qui n'est pas en question. C'est ça, le problème. Parce que je reçois toujours des messages en me disant, c'est quoi le nom de l'application ? Je peux vous donner le nom de l'application. Sans aucun souci, mais il y a beaucoup d'applications qui se ressemblent. Et je ne veux pas que vous vous trompez. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur les liens, vous allez tomber sur cette application. Vous cliquez. Voilà. Patientez un moment. Le temps de téléchargement de l'application et d'installation. Ça s'appelle WhatsApp. Statue saver. Voilà. Elle est presque. Vous ouvrez l'application après l'installation. Vous faites comme moi, s'il vous plaît. Et là, patientez un moment. Voilà. Vous cliquez sur Allow Permission. Vous cliquez sur Autoriser. Et là, Tab to open this picture. Et là, vous pouvez voir les statuts de vos amis. Sans qu'ils ne le sachent. Et je peux voir le statut de l'ami qui est là. Voilà. Clique to download your media. Si vous souhaitez, par exemple, télécharger, vous pouvez le télécharger. Mais là, je ne veux pas. Je veux juste voir le statut. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je l'ai vu. Tout en passant avec l'application. Par l'application que je viens d'installer. Voilà. Ici, si je clique pour voir qui a vu mon statut, qui a... Il n'y a personne. Mais moi, je l'ai vu. J'ai vu son statut. Je vais ajouter une autre photo. Un autre statut. Par exemple, celle-là. C'est mon logo. Premier X. Je l'ajoute. Mais il ne faut pas passer par l'application WhatsApp. Si vous cliquez sur l'application WhatsApp, si vous cliquez sur Test, vous allez voir... Il lui permet de voir que vous avez vu son statut. Mais là, je ne veux pas faire ça. Vous devez passer par l'application. Donc, vous cliquez sur l'application Statue Saver. J'espère que vous le voyez ici. Statue Saver que nous venons d'installer. Hop. C'est juste une publicité. Voilà. Comme vous pouvez le constater ici, il y a... Il y a un nouveau statut. Ici. La story. Je clique. C'est mon logo. Premier X. Je sors. Quand vous pouvez le constater, j'ai lu son statut. Mais lui, en l'occurrence, il ne va pas savoir que j'ai lu son statut. Je vais vous le montrer. Voilà. Quand je clique pour voir qui a vu le statut, il y a zéro personne. Et même le deuxième statut que je viens de poster, il y a zéro personne. Je pense que vous avez compris le principe. La dernière application, c'est la meilleure. La première méthode, c'est si... Quand vous vous souhaitez, si vous voulez... Si vous n'êtes pas... Si vous ne souhaitez pas, par exemple, installer l'application, vous pouvez utiliser la première méthode. Mais la deuxième méthode, c'est la meilleure parce que vous pouvez voir les statuts de vos amis sans qu'ils sachent. Et lui, en l'occurrence, vous pouvez aussi... Mais vous, en l'occurrence, vous pouvez aussi voir qui avait votre statut. Voilà. C'est tout. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire d'encouragement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Je réponds sans aucun souci. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci. Merci.